Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour ? 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 Emmanuel, 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 Dieu est. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous Nous voudrons souhaiter aux uns et aux autres la bienvenue au centre évangélique, le Verbe divin Écoutez la paix de Jésus Christ soit notre partage Et que cette paix se réponde également sur ceux-là qui nous suivent au travers le média, au travers le net Nous allons s'en rendre à notre Seigneur Il y a quelques jours, c'est là que nous avons commencé notre enseignement avec comme thème central De la poussière, il est rétié le pauvre Des conditions modestes Il relève l'indigent Et il les fait asseoir parmi les grands Il prend des illustres inconnus Des gens qui n'étaient même pas connus Il en fait des célébrités Il les fait asseoir parmi les grands Et ensuite nous avions lu un texte que nous avions emprunté de Némi Némi chapitre 2 vers 70 Où Némi a affirmé que le Dieu des cieux nous donnera les succès Et nous le croyons, le Dieu des cieux nous donnera les succès Par que nous aurons les succès de nous-mêmes Non, ce n'est pas par notre force, par notre intelligence Par notre savoir-faire Ce n'est pas par notre expérience C'est vrai, ces choses sont nécessaires Mais elles ne sont pas suffisantes Alléluia Et les sous-termes que nous avions commencé Depuis la fois dernière Elles sont intitulées Avec Dieu Nous ferons des exploits Nous avions tiré des livres de psaume Le psaume chapitre 60 Du 11e au 12e verset Le psaume se dit Donne-nous du secours Contre la détresse Lorsque nous sommes assoiffés Nous voulons que tu te présentes à nous Comme étant une source intarissable d'eau Et d'eau de vie Lorsque nous sommes assoiffés Nous aurons besoin de toi Que tu te présentes à nous Comme étant le pain de vie Mais lorsque le méchant, les devins, les persécuteurs Les calomniateurs s'élèvent contre nous Nous voulons que tu te présentes Comme étant les chefs de l'armée de l'éternel Et il dit par la suite Les secours de l'homme n'est que vanité Et il dit dans le verset 12 Psaume chapitre 60 Et avec Dieu Nous ferons des exploits Ensemble avec Dieu En alliance avec Dieu Nous ferons des exploits Et c'est lui qui écrasera nos ennemis Il y a cette affirmation du psalmiste Il ne parle pas d'une possibilité D'une probabilité D'une éventualité Il a une certitude Il a une conviction profonde Il ne doute point Il a cette assurance en lui Il n'a pas dit c'est possible d'obtenir Non il dit avec Dieu Nous ferons Il pouvait dire il est envisageable Il est possible Mais il ne prend pas une hypothèse Il parle d'une certitude Avec l'aide de Dieu Avec les concours de Dieu Ensemble avec Dieu Et comme Paul aux Romains Vous pouvez dire Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Alléluia Et la fois passée nous avions Essayez de répondre à une question essentielle Qui peut faire les exploits Quand nous ferons les exploits Est-ce que c'est à la portée de tout le monde Est-ce qu'il y a une nation mise à part Qui est appelée à faire des exploits Est-ce qu'il y a des hommes exceptionnels Qui sont appelés à une vie héroïque Est-ce qu'il faut être d'une certaine tribu Ou d'un certain clan J'en nous dit A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient en son nom Il leur a donné les pouvoirs De devenir enfants de Dieu Ils ne sont plus de simples créatures Mais des enfants de Dieu Ils peuvent dire Notre Père Qui est aux cieux Qui peut faire les exploits Qui Je veux dire d'abord Ceux qui se confient En Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Nous parlons des exploits Nous ne parlons pas des choses ordinaires Nous parlons des choses extraordinaires Je veux dire ceci Lorsqu'un païen va s'aimer Il moissonnera Un étudiant païen Il étudie Il réussira Mais nous cherchons une touche particulière Quand quelqu'un voit Il dit non Ça c'est Dieu Comme ce qu'il y a dit Dans le chapitre 26 Il dit Isaac s'aima cette année-là Il n'était pas le seul à s'aimer Les autres aussi avaient s'aimé Mais la différence s'établit Par rapport à la bénédiction de l'éternel Il dit Et il récolta au centuple Les autres avaient s'aimé Ils avaient aussi récolté Mais ils n'avaient pas récolté comme Isaac C'est ainsi que nous parlons des exploits Alléluia Amen Les proverbes 21 Verset 31 dit Le cheval est équipé pour le jour de la bataille Le cheval a une armure pour le jour de la bataille Empléné pour le jour de la bataille Mais la délirance Appartient à l'éternel Alléluia Tu peux dire Je me suis suffisamment préparé Mais ce n'est pas suffisant Si la main de Dieu n'est pas sur toi Tu es un étudiant Tu as bien préparé la session Mais à la veille Tu tombes malade Tu ne vas pas faire la session Mais pourtant tu t'étais sérieusement préparé Et si jamais tu faisais la session La réussite était assurée Mais si la main de l'éternel n'est pas sur toi Tu es exposé Tu n'as pas une armure Il n'y a pas une buraye Toutes les flèches enflammées de l'ennemi Satan pourront t'atteindre Alléluia Tu vas faire la session Après on te dit Tes côtes et tes poings sont perdus Tu fais recours après recours Après on vient te dire Non on ne retrouve pas tes côtes Tu termines On te donne un diplôme Le jour où on te demande D'aller pour travailler Tu cheres ton diplôme Tu ne le trouves pas Un jour tu vas trouver une maman Vendant des beignets En train d'emballer les beignets Avec ton diplôme Tu vas être étonné Si tu n'as pas dû avec toi Tes efforts seront vingt Tu peux faire les exploits J'aimerais que nous nous comprenions bien La loi de la moisson et de ses mailles Elle est applicable à tout le monde Mais cela ne veut pas dire un exploit Tu peux s'aimer Même les païens qui s'aiment Ils moissonnent Mais nous nous parlons des exploits Que la moisson soit extraordinaire Au point de donner les gens Alléluia Mais qui peut faire ces choses là Ce qui marche dans l'intégrité Le salmiste dit dans le psaume 84 verset 11 Car l'éternel Dieu ne refuse aucun bien A ceux qui marchent dans l'intégrité Il ne refuse aucun bien C'est Dieu qui pouvait dire à Salomon Demande ce que tu veux Je te donne Il n'a pas dit Je te donnerai Il dit non Je te donne C'est en l'instant C'est immédiat C'est instantané Alléluia Ceux qui espèrent en Dieu Ils sont appelés à faire des exploits Ils marcheront Ils se lasseront Ils prendront de l'envol Comme des laigles L'épsalmiste dit dans l'épsomme 25 verset 3 Tous ceux qui espèrent en Dieu Ne seront point confus Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause Ils seront confondus Tu ne seras jamais dans la honte ni dans l'humiliation Quand tu espères en Dieu Quand tu tournes tes regards vers Dieu Tu es réunant de joie Et ton visage ne sera jamais couvert de honte Parce que tu espères en l'éternel Et quatrièmement nous avons dit Ceux qui font de l'éternel leur délice Le centre de leurs préoccupations Leur sujet majeur Tout est en Dieu L'œuvre est centré par rapport à Dieu Tout ce qu'ils font C'est centré par rapport à Dieu Quoi qu'ils cherchent à faire Tout autour de Dieu Il ne me dit pas non Je ferai ceci à cause de mon expérience Simon Pierre était un pêcheur depuis son enfance Mais ce jour-là il a utilisé toutes les techniques qu'il connaissait Et toute la nuit il a tenté de pêcher Il n'a rien obtenu Il avait l'expérience Il n'a rien obtenu Il avait le filet qu'il fallait Il n'avait rien obtenu Il avait la barque qu'il fallait Il n'avait rien obtenu Il connaissait à quel endroit on attrape les poissons Et à quel moment Il n'avait rien obtenu Alléluia Ce n'est pas l'expérience Bien aimé dans le Seigneur Comme je l'ai dit aux gendarmes Ce n'est pas la beauté qui te rassure le mariage Ce qui font de l'éternel leur délice Obtiennent des choses extraordinaires Les gens se demandent Mais comment c'est celle-là qu'on prend Est-ce que ce monsieur-là n'avait pas bien regardé Est-ce qu'il n'avait pas bien regardé Est-ce que ce n'est pas la petite sœur qui voulait Il a pris par erreur la grande sœur Ce qui font de l'éternel leur délice Recommande ton soeur à l'éternel Si tu mets en lui ta confiance Il agira Aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une deuxième question Une deuxième question La première c'était qui peut faire des exploits La deuxième question Comment faire des exploits Y a-t-il un chemin à suivre Un procédé par lequel il faut passer Une attitude, un comportement Pour faire des exploits Comment faire des exploits Comment agir Pour faire des exploits J'aimerais nous demander de lire Deux rois chapitre 6 verset 25 à 27 Deux rois chapitre 6 verset 25 à 27 Et nous l'aurons Les psaumes 124 verset Du premier Ou au septième verset Deux rois nous connaissons l'histoire C'est l'histoire du roi de Syrie Ben Hadad Qui voulait faire la guerre à Israël Et chaque fois qu'il décidait De son campement Les prophètes Élisée Revélaient la chose au roi A un moment Le roi Ben Hadad était dans la confusion Il pensait qu'il avait des traîtres Dans ses rangs Qui révèle ses secrets Ses stratégies Au roi d'Israël On va dire au roi Ben Hadad Roi de Syrie Non il n'y a personne Qui soit contre toi Mais en Israël Il y a un prophète Il dit il y a un prophète en Israël La différence c'est qu'il y a un prophète en Israël Je ne sais pas si quelqu'un comprend Ce que je suis en train de dire La seule différence Est qu'il y a ces détails Il dit toi tu as l'armement Tu as l'armure Tu as les flèches Tu as les lances Tu as les javelots Et tu t'appuies sur cela Mais Israël s'appuies Sur ses prophètes Parce qu'il y a un homme de Dieu en Israël Alors le roi Ben Hadad va décider D'assiéger la ville de Samarie Personne ne pouvait entrer Personne ne pouvait sortir Et il y a eu une grande famine à Samarie Et les gens commençaient à manger des têtes d'âne et les fientes des pigeons Et deux femmes vont se convenir à cause de la famine De manger leurs enfants La première a amené son enfant Ils ont rôti Ils ont mangé Et la deuxième devait amener son enfant Elle va cacher son enfant De roi chapitre 6 verset 25 La bible dit une grande famine dans Samarie Et ils la serrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cyclés d'argent Et l'écart d'un câble de fientes des pigeons 5 cyclés d'argent Et comme le roi a passé sur la mirail Une femme lui cria Sauve-moi au roi Sauve-moi au roi mon seigneur Le roi a répondu Si l'éternel ne te sauve pas Avec quoi te sauverais-je ? Avec les produits de l'air ou du pressoir Avec le blé ou le vin Mais si le roi qui règne Il se reconnaît un puissant Incapable d'apporter une solution A cette femme qui cria à lui Il est roi et il est en train de régner Mais incapable d'apporter une solution A cette femme qui criait au roi Il dit si l'éternel n'était sauve pas Le roi est en train de dire à cette femme Les saluts appartiennent à l'éternel Le roi t'apporte un concours Je suis comme un médecin Je peux t'apporter un médicament Mais si Dieu décide qu'il te prenne Il te prendra Ce n'est pas le fait que tu ailles dans un hôpital Le mieux équipé du monde Et que tu sois soigné par le meilleur médecin du monde C'est Dieu C'est d'abord Dieu Le psaume 124 nous dit à partir du premier verset Le psaume 124 qui fait partie des quantiques Des degrés ou des montées C'est le psaume qui est attribué à David Voici ce que disent les psalmistes Sans l'éternel Qui nous protège à Qu'Israël le dise Que la postérité d'Abraham le dise Sans l'éternel Qui nous protège à Quand les hommes s'élevèrent contre nous Ils nous auraient engloutis tout vivant Quand leur colère s'enflamma contre nous Alors les eaux nous auraient submergis Le Torah aurait passé sur notre âme Alors aurait passé sur notre âme Le flot impétueux Benis soit l'éternel Qui ne nous a pas livré en proie à leur dos Benis soit l'éternel Qui ne nous a pas livré Il est en train de dire Les conditions étaient réunies Les méchants Les persécuteurs S'étaient rangés pour nous faire du mal Ils voulaient nous détruire Ils voulaient nous nuire Ils cherchaient notre mort Notre déclin Notre chute Sans l'éternel Qui nous aurait engloutis Ce jour-là Simon-Pierre ne le savait pas Il s'est réjouissé de ses cœurs Les esprits lui étaient soumis Mais Christ va lui dire Simon-Simon Les diables étaient réclamés Pour s'écribler Comment on crible le froment Heureusement moi Je vais crier pour toi Il n'était la crier du Messie Il n'était son intercession Il n'était son concours C'est ainsi que le psalmiste dit Sans l'éternel Qui nous protégea Et il dit dans le verset 7 Nous sommes dans le psalm 124 Il dit Notre âme s'est échappé Comme l'oiseau Du filet de l'oiseleur Nous sommes échappés Les filets s'est rompus Ça s'est rompu Comment ? Je ne le sais pas Mais j'ai vu seulement Les filets rompus Quel est l'homme qui est venu Romper les filets ? Je n'ai pas vu Mais j'ai vu seulement Les filets rompus Il dit à quelqu'un Les filets s'est déjà rompu Il ne peut pas te retenir Il ne peut pas rester Dans la captivité Il ne peut pas rester prisonnier Il dit à quelqu'un Les filets s'est déjà rompu Il dit à quelqu'un Les filets s'est déjà rompu La muraille qui est retenée prisonnier Il s'est déjà renversée La muraille s'est déjà renversée Les verrous Derain Brisé Les liens se sont détachés Comment faire des exploits Je voudrais nous dire d'abord une chose Ceux qui combattent Et gagnent toujours Ils savent choisir Dans quel combat s'engager Quand quelqu'un n'a jamais connu De défaite Il sait choisir le combat Il y a certains combats Ils disent non ça Je ne veux pas livrer Et comment peux-tu savoir Quel combat livrer Et lequel n'est pas livré Il faut avoir l'esprit de Dieu Qui réveille cela Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu Tu vas t'engager Dans tous les combats Et dans les combats inutiles Alléluia Pour faire des exploits Pour faire des exploits Pour moissonner Il suffit de s'aimer Mais ça ce n'est pas un exploit Mais si tu veux moissonner De manière extraordinaire Tu dois voir ce que l'autre ne le voit pas Dieu peut même t'annoncer Que dans deux mois Il y aura telle épidémie Telle maladie Qui va attaquer Tel type de plantes Il y aura des abeilles Il y aura des abeilles Qui viennent d'une telle région Ils vont s'attaquer A tel type de plantes Il va te dire ne sème pas ceci Ces abeilles vont chercher Les plantes qui ont des fleurs Telle catégorie Toi ne sème pas cela Quand tout le monde est en train de s'engager Il nous voit Toi tu t'écartes Et on se dit Mais il y a des néni Mais ce travail Nous l'avons commencé depuis toujours C'est toujours de cette manière Que nous faisons Mais si tu as l'esprit de Dieu Tu vas établir la différence Alléluia Les astrologues qui étaient Autour du roi Ne savent rien lui dire Il y avait des devants Il y avait des magiciens Mais parce que Daniel Avez l'esprit de Dieu en lui Il pouvait faire la différence La première chose Il faut consulter Dieu Consulter Dieu Aujourd'hui tu peux voir un entrain Tout le monde veut faire ceci Toi aussi je dis moi aussi Je vais faire cela Mais à un moment On va se rendre compte Que tu vas amener des produits Et les produits arrivent On te dit Ces produits là Ne sont plus propres A la consommation Je vais consulter Dieu Alléluia Dans 1 Samuel chapitre 23 1 Samuel chapitre 23 A partir du verset 10 La Bible dit Et David dit C'est l'histoire de Saül Qui était en train de Pourchasser David Et David consulta l'éternel Il dit Éternel Dieu Ton serviteur apprend Que Saül Va venir à Keïla Pour détruire la ville A cause de moi Ton serviteur apprend Que Saül Va venir à Keïla Pour détruire la ville A cause de moi Verset 11 C'est la question de David Les habitants de Keïla Mais livreront-ils Entre ses mains Saül Descendra-t-il Comme ton serviteur Et Dieu l'a appris Saül A cause de moi L'éternel Dieu Discre Derni Le révéler A ton serviteur La fin du verset 11 Et l'éternel répondit Il Descendra Saül A cause de moi Il dit J'apprends que Saül Va descendre à Keïla Seigneur Si tu ne change pas les choses J'apprends Il va descendre Est-ce que c'est vrai Véternel répondit Il Descendra Il descendra La C12 David dit encore Les habitants de Keïla Mais livreront-ils Moi Et mes gens Entre les mains De Saül Et l'éternel répondit Il Te Livreront Alléluia Amen Quand il vient Il dit Oui Si Saül Il dit Si vous ne me livrez pas David Je vais brûler la ville Qu'est-ce qu'ils vont faire Il dit Ils te livreront Il y a des habitants Les habitants de Keïla Me livreront Verset 13 Alors David S'éleva avec ces gens Au nombre d'environ 600 Ils sont hommes Ils sortiraient de Keïla Ils s'en allaient Où ils puent Sans destination Ils s'en allaient Où ils puent Et ça Il a informé Que David S'était sauvé De Keïla Suspendu Sa marche Vers Keïla Consultez l'éternel Mais David David était En contact avec Dieu Vous pouvez dire Je reste l'éternel Avec moi Dieu lui dit Non Quand Saül viendra Ces habitants De Keïla Vont te livrer David était Avec Dieu Il demande à Dieu Quand Saül viendra Je lui dis Saül descendra Est-ce que les habitants De Keïla Vont me livrer Ils te livreront David décida De s'enfuir Et une autre fois C'était les Amalécites Qui vont descendre A Tiglag Ils vont Tout piller Ils vont brûler Les maisons Ils vont tuer Aucun homme Ils vont Emporter Les deux femmes De David Il y avait Achinoam De Jizreel De Jizreel Et aussi Abigaël De Carmel Qui était femme De Nabal Et lorsque David Va arriver Il va trouver La ville Il détruite Lui avec le peuple Ils vont pleurer Au point Qu'ils vont manquer La force Pour pleurer Et David Va répondre Courage Il va demander A Abiatar De lui amener Le faute Et il va Consulter L'éternel Nous sommes dans 1 Samuel Chapitre 30 Verset 8 1 Samuel Verset 8 David David Consultait L'éternel En disant Poursuivrai-je Poursuivrai Cette troupe Est-ce que Je peux Poursuivrai Cette troupe L'atteindrai-je Ils sont partis Ils ont Une longueur d'avance Est-ce que Je peux Poursuivre Et en poursuivant Est-ce que Je vais Attendre L'éternel Lui répond Poursuis Car tu Attendras Et tu Délivreras Il faut consulter L'éternel 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 Il sait Alléluia Amen Tu vas voir Que tout le monde A l'université En train De faire Le science Pour Ils vont faire Les relations Les droits Le droit Je dis Non Ces gens Ces gens Ces gens seront Rarissimes Ils seront recherchés Parce qu'aujourd'hui Les gens s'intéressent à cela Tout le monde veut faire Les relations internationales Tout le monde veut faire Les sciences Pour le droit L'économie Tu verras On mettra Des panneaux De pancâmes Nous sommes en train De chercher Les gens Ayant tel profil On trouvera point Et quand Tu vas te présenter Avec ton Dupont On te dit Mais comment Tu avais su Ces choses Là Que dans 5 ans Dans 10 ans On sera en train De chercher Ce genre De personnes Alléluia Amen Consulter Dieu Les prophètes Esaïe Les filles La morte Nous dit Dans Esaïe Chapitre 31 Les premiers versets Il dit Malheur A ceux qui descendent En Egypte Pour avoir du secours Malheur Malheur A ceux qui descendent En Egypte Pour avoir du secours Qui s'appuient Sur des chevaux Et qui se fient A la multitude A la multitude Des chars A la force De leurs cavaliers Mais qui ne regarde Pas vers le sein D'Israël Qui ne regarde Pas vers le sein D'Israël Malheur Malheur Ces gens Qui se fient Qui se fient A la multitude De leurs chars A la bravo A la force A la dextérité De leurs cavaliers A l'expérience De leurs combattants A l'agilité De leurs fantasmes Mais qui ne regarde Mais qui ne regarde Pas vers l'éternel Les saints D'Israël Il dit dans verset 3 Verset 31 Le troisième verset Il dit l'Egyptien Est homme Et non Dieu Le président des Etats-Unis Est homme Le président de la Russie Est homme Il est homme Il n'est pas Dieu Ces chevaux Sont chair Sont physiques Sont matériels Et non esprits Ces chevaux Ne peuvent pas combattre Ce qui est illusible Ils ne peuvent pas combattre Ce qui est spirituel A Gadara Il y avait un démoniaque Possédé Par des esprits méchants Les hommes de ce temps Pensez lier Ces esprits Avec des chaînes Ils pensaient les lier Avec des liens Mais ils rompaient Ils brisaient les chaînes Et rompaient les liens On ne peut pas lier Des esprits Avec des liens Avec des chaînes Les chars Les rois d'Egypte Sont chair Sont matériels Et non esprits Dans les combats Et du monde spirituel Les chars Ne pourront rien faire Il dit qu'un éternel est en bas sa main Le protecteur chancelera Le protecteur Celui que tu prends Comme protecteur Il va chanceler Et toi le protéger Tu tomberas Bien aimé dans le Seigneur Cherche réfugié auprès de Dieu On dit toi En l'éternel Il y a-t-il de l'adversité devant toi De l'opposition De la méchanceté La calomnie La médisance Tu as un Dieu Tu y a un Dieu Tu as un Dieu Tu as un Dieu Tu dis à quelqu'un Que tu as un Dieu Il y a l'adversité Il y a la guerre La persécution Mais tu as un Dieu Dis à ton voisin J'ai un Dieu Et mon Dieu Est là Alléluia Dans l'épître de Paul au Philippien Chapitre 4 L'épître de Paul au Philippien Chapitre 4 De verset 6 Parce que c'est que Paul nous enseigne Il nous dit Ne vous inquiétez De rien De rien Dis à ton voisin De rien Celui qui a ta droite Dis-lui De rien Celui qui a ta gauche De rien Celui qui a ta droite Dis-lui De rien De rien Quel que soit le sujet Laissez les autres s'inquiéter Toi tu as un Dieu Laissez les autres s'inquiéter Et il dit Mets en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Faites connaître vos besoins à Dieu Il faut demander Pour que quand tu recevras Tu dis oui C'est Dieu qui a agi Tu dis non J'ai demandé Il m'a donné Et tu vas reconnaître Qu'il est la source De tes ressources Et ce jour là Tu diras Samuel Parce que je l'ai invoqué Et il m'a exaucé Faites connaître vos besoins à Dieu Par les prières Et des supplications Et avec des actions de grâce Alléluia Invoquons Dieu Deuxième chose Comment faire des exploits N'essayez pas de copier La voix de quelqu'un Non parce que lui Il a fait ceci Et il a obtenu les résultats Moi aussi Je ferai ça Non on ne copie personne Laisse-le Laisse-le Tu ne sais pas ce qu'il y a De rien Tu ne sais pas ce qu'il y a Toi Emprends ton chemin Alléluia Ce jour là Un philistien nommé Goliath Venait insulter L'armée de l'éternel Et cela avait 40 jours et 40 nuits Il a insulté L'armée de l'éternel Il était géant Habitué à la guerre Depuis son enfance Il venait lancer Un défi à Israël Il y avait le rang De l'armée des philistiennes Le rang de l'armée D'Israël Et lui se mettait au milieu Sauter quelqu'un de vos rangs Au lieu de demander A vos armées de combattre Sauter quelqu'un de vos rangs Et s'il réussit à me vaincre Nous nous serons soumis à vous Mais si moi j'ai réussi à le vaincre Vous serez assujettis à nous Les Kangoliettes s'avancer Les enfants d'Israël craignaient Saoul craignaient Jonathan craignaient Eliab craignaient Abiladam craignaient Chimé craignait Tout le monde reculait Et il disait Avez-vous vu cet homme Vous l'avez regardé s'avancer J'aime beaucoup Ce que David avait dit Que personne ne se décourage A cause de cet incirconci Il dit à Saoul Ton serviteur s'élèvera Et il ira combattre Cet incirconci Mais Saoul connaissait Les défis Ce ne sera pas Des armées Qui vont combattre Dans chaque rang Vous allez sortir un homme Et si celui-là Son adversaire Il gagne la bataille Saoul désespéré Il y avait des généraux Ils n'ont pas Digné à les combattre Et Saoul va remettre L'essor d'Israël Entre les mains D'un enfant Et Saoul dit Bon Tu vas aller combattre Prends mon armure Comme ça Tu seras à l'abri Parce que quand on voyait Goliath s'avancer Il avait Un javelot Une lance Il avait la cuirasse Il avait un bouclier C'est libre Lorsqu'il lancera Son javelot Ou son épée Si tu prends ma cuirasse Cela va te protéger 1 Samuel chapitre 17 Verset 38 1 Samuel chapitre 17 Verset 38 La Bible dit Saoul fit mettre Ses vêtements A David Il plaça sur sa tête Un casque de rein Et il revêtit David d'une cuirasse Et David Il prit l'épée De Saoul Par-dessus Ses habits Et il voulait marcher Car il n'avait Pas encore Essayé David David avait livré Des combats Contre l'ours Contre le lion Il n'avait pas De cuirasse Cette fois-ci Il va combattre Avec une cuirasse Avec un casque Avec un javelot Mais il dit à Saoul Je ne peux pas marcher Avec cette armure Je n'y suis pas habitué Je n'y suis pas accoutumé Et David s'en débarrassa Alléluia Ne prends pas La cuirasse De Saoul Ne prends pas Les casques De Saoul Alléluia Laissez David Combattre Comme il a toujours Combattu Mais quelle Arme David Ava-t-il Pour refuser La cuirasse De Saoul Quelle arme Il avait Vous savez Généralement Quand quelqu'un Travaille S'il démissionne Ce qu'il a trouvé Le travail Soit une rémunération Plus élevée Mais quelqu'un Démissionne Pour rester chômage C'est anormal David s'est débarrassé De la cuirasse De Saoul Pour ne rien avoir Dans le monde N'est-ce que Le travail N'est-ce que Fais-le Goliath Qui est un guérin Depuis son enfance Réveter une cuirasse David Allé Sans cuirasse Sans bouclier Sans casque Combattre avec les armes des dieux Comme Dieu t'a indiqué Lorsqu'il dit parle aux rochers Les rochers sortira de l'eau Tu n'as pas besoin de frapper Parlez seulement aux rochers Suivez scrupuleusement exactement ce que Dieu te demande J'aime beaucoup le verset 45 David dit à Goliath Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 Le verset 45 David dit aux Philistins Tu marches contre moi avec l'épée La lance Et les javelots Il a entendu Tu as une arme charnelle Et tu crois Que cette arme que tu as Est puissante Parce que tu places ta confiance dans ton armure Dis même moi Je marche contre toi Avec une arme redoutable Au nom de l'éternel des armées Au nom de l'éternel des armées Pendant que Goliath s'avançait Revêtu de sa cuirasse Avec l'épée, la lance et les javelots C'est que Goliath avait été visible Tout le monde voyait Mais ce que David avait Personne voyait Ce n'est pas forcément ce que les gens voient La force et la victoire La force et la victoire n'est pas forcément Dans ce qui est visible Les serviteurs d'Elysée avaient eu peur Lorsqu'il avait vu L'armée de Ben Hadad Les rois de Syrie Élysée voyait Mais son serviteur ne voyait pas Il va dire à son serviteur Ce qui sont avec nous Sont de loin plus vaillants Plus forts que ceux qui voient Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Réalisez des exploits Ne tient pas forcément A la condition physique Mais en plus à ce qu'il y a en toi Ce qui te donnera la victoire C'est ce qui est en toi Les gens voyaient les physiques Les visibles Mais ils ne voyaient pas L'invisible qui a été dans David Bien aimé dans le Seigneur Si tu trembles C'est parce que tu ne comprends pas Que tu es en toi Celui qui est plus fort Celui qui est en toi Est plus fort que celui Qui est dans le monde Et quand tu vas réaliser cela N'importe quel événement Tu vas banaliser Tu vas banaliser cela Parce que tu as un Dieu Et ton Dieu est puissant Il suffit seulement de l'invoquer Il y a l'adversité Il y a les combats Il y a les persécutions Mais tu as un Dieu Tu peux invoquer ton Dieu Tu peux invoquer ton Dieu Bien aimé dans le Seigneur Les oreilles de l'Eternel Ne sont pas sourdes Celui qui a mis en l'homme l'oeil Comment pouvait-il ne pas voir Celui qui a mis dans l'homme l'oreille Comment pourrait-il ne pas entendre Il a dit par la bouche de son prophète Jérémie Un texte que nous connaissons tous Dans Jérémie chapitre 33 verset 3 Nous les lisons mais nous les mettons Peu en pratique Nous avons le livre de chaque jour Il dit invoque-moi Je te répondrai C'est dans nos séries De grandes choses De choses cachées De choses que tu ne connais pas Tu ne connais pas tout Bien aimé dans le Seigneur Il y a des choses cachées Des choses que tu ne connais pas Des choses que tu ne veux les connaître que Si tu invoques Dieu Est-ce qu'on peut se tenir des bouts Nous allons invoquer ces dieux Tenons-nous des bouts à un moment Nous allons invoquer ces dieux là Quel est cet amour Qui te fit descendre aussi bas Quel est cet amour Qui te fit venir jusqu'à moi De toi j'entends dit Que tu es le verbe divin De toi j'entends dit J'entends dit que tu es le verbe créateur Au verbe incarné Sous-titres par Jérémy Diaz